j'ai regardé les communiqués du maire etc visiblement c'est une rumeur bon moi j'appellerais pas ça une rumeur j'appellerais ça quelqu'un qui a cru quelque chose et au final ça a pris une ampleur de ouf parce qu'une rumeur c'est quelque chose que l'on avance exprès là c'est pour le coup c'est quelqu'un qui a paranoïé et ça a déclenché une émeute chose que moi il m'arrive des fois de paranoïe aussi comme ça en tout cas il n'y a pas eu d'attentat il n'y a pas eu de fusillade à Cannes par contre il y a eu vraiment un restaurant ravagé massacré tout puis bon bah beaucoup de restaurants où les gens sont partis sans payer parce que forcément sous la panique tout le monde court moi la première je passe ce message parce que pour moi il me semble important au final il y a des restaurants qui se sont retrouvés surtout un qui s'est retrouvé à l'envers j'aurais toujours pété dans le restaurant beaucoup beaucoup de restaurants qui se sont trouvés avec tous les clients qui sont partis sans payer du coup c'est vrai que sur le coup c'est absolument normal je pense que tous les patrons auraient fait comme vous mais c'est vrai que aujourd'hui si si vous auriez la gentillesse tous de retourner payer vos additions de hier parce que du coup au delà d'avoir subi une très très grosse peur ces patrons là ces serveurs là ben ils ont perdu une grosse soirée de travail en fait ils ont perdu énormément d'argent donc et puis plus tous les dégâts qu'il ya donc ça fait vraiment de la peine ça fait vraiment de la peine de la peine de la peine de la peine d'avoir eu un petit peu de